Bonsoir YouTube, bienvenue, onzième vidéo de ce soir, soirée découverte de joueurs des spéciales roues loterie, loterie des démos, j'en perds mes mots. Onzième vidéo et donc onzième jeu, on est parti. On a déjà fait Bloodshot et Powerstar Frenzy. Bloodshot et à chaque fois. Chaque fois qu'on a lancé, il a fait au moins une fois sur Bloodshot. 2, Ultra Kill, ça c'est cool. Le jeu est sorti, il me semble, la V1 est sortie, donc n'hésitez pas à aller voir le jeu sur Steam, il me semble qu'il est dispo sur Steam, et peut-être sur GOG ou Epic Game Store, n'hésitez pas à aller voir tous les stores. GOG c'est très bien, DRM Free. Du coup, on est parti. Ultra Kill, c'est quoi ? Ben, ce que j'ai besoin de préciser. Ultra Kill, c'est un FPS, a priori, assez dynamique. Assez vénère, ouais. Hop. Ok, est-ce que c'est bon ? Oui. Option, Field of View, ok. 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 Allez, on est parti. Standard. On va faire du standard pour l'instant. Recommend for first time players. Into the fire. Très bien. On commence direct. Oh. Je pense Hunter, ça devrait t'intéresser, je sais que Gorn n'est pas vraiment... Enfin, elle n'est pas à ce point-là, mais... Oui. Il fait une petite lumière, ouais. Pour préciser que... Pas que j'oublie. Je pense que la DA peut t'intéresser... Enfin, les autres officiers, mais Hunter notamment. Alors, il y a un truc... Ouais, on dérape, on saute et on écrase. C'est... Je crois que c'est un jeu qui est assez... assez bourrin. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Ouh. What ? Comme ça, c'est un jeu qui est possible. C'est un jeu qui est libre. Ce n'est pas un jeu qui estimo. Tu peux pas un jeu. C'est un jeu qui est libre. Il y a faudra le joueur qui est libre. C'est un jeu qui est libre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais ! J'ai dû faire une combinaison de touches qu'il ne fallait pas. Ils ne vont pas sauter quand même ! Hop ! Ok ! Nice ! Ok c'est bon hein ! Quoi ? Ça passe ! Il a eu lui ! Ok ! C'est bon c'est bon ! Ni la lumière ! Oui c'est parce que j'avais fait la touche clavier là, pour le coup. Ok ! Ok ils sont plus résistants eux ! Ok ! Oh je l'ai esquivé son coup ou pas ? Je suis pro à la couille hein ! C'est parti ! On est parti ! Très très cool ! Moi j'aime beaucoup ! J'ouvre un projectile ! To deflect it ! Damn ! Yes ! Ça c'est fait ! Ok ! Ok ! On le tente ! On le tente ! On le tente ! Ah ! Le deuxième j'aurais pu le tenter aussi ! Non ! Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Wall jump ? Oh yes ! Oh yes ! Wall jump en plus ! Tac ! Tac ! Au secours ! Nice ! On peut faire plein de trucs dans ce jeu dis-donc ! Ok ! Ok ! Aïe ! Ah je crois que c'était lui qui était... Encore vivant ! C'est quoi le nom du jeu ? Ultra clear ! Ultra kill ! C'est simple ! C'est simple ! Wow ! Ah non ! Je l'ai pris ! Euh... Ouais c'est bon hein ! Ouais ! Ouh ! Ouh ! J'ai essayé de le taper ! Et je suis pas sûr que celui-ci soit le tir qu'il faut essayer de renvoyer ! Clairement ! Ah merde c'est de l'autre côté ! Ah la porte avec le boss ! Je suis pas sûr que celui-là ! J'ai essayé de le faire ! En plus de temps, je vais essayer de le faire ! C'est pas mal ! Et je vais essayer de le faire ! Et je vais essayer de le faire ! justement le renvoyer je sais pas c'était chaud quand même le gros laser je crois qu'il était déjà sorti moi ok alors c'est le dernier dernier bull qui est sorti good job pas eu besoin t'as vu ça l'esquive et tout et il est trop bien c'est hyper nerveux comme tu disais et les glissas les esquives le fait de pouvoir écraser quand t'es en l'air du coup pour esquiver les tirs qui t'arrive dessus en l'air c'est fallait plein de trucs vraiment stylé avec une notation et tout pour s'amuser mais tout ça revolver headshot deux fois plus de deux gars et l'imshot deals les chôtes c'est quoi c'est quand tu glisses je sais pas on peut améliorer des trucs pierceurs sans l'a déjà marksman ça marque les ennemis je sais pas not in demo not in demo ok je sais pas combien il y en a pour un 9000 strafe ah oui c'est strafe strafe aussi ça va l'air cool hit an airborne coin to deflect your shock sur shot pardon into the nearest enemy's weak point d'accord on peut avec le clic droit j'imagine quand on a flingue balancer un une pièce et hit an airborne et donc quand on tire sur sur une de ces pièces ça comment dire ça ça ricoche notre tir sur un point faible de l'ennemi chaque pièce augmente les dégâts du tir ok c'est peut-être intéressant c'est quoi ce jeu de malade c'est quoi attendez ok j'peux changer ah ah énorme ça lui a défoncé ça lui a défoncé la tronche la petite pièce c'est trop la classe faut que je rachète ça ok ok c'est trop classe merde c'est incroyable change change d'arme merde c'est eux non 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 j'ai pas le droit de tomber bon je vous le dis c'est peut-être le dernier jeu qu'on teste ce soir on va peut-être le tester un peu plus longtemps que les autres je voulais renvoyer le coup mais c'est pas grave il en reste un on dirait qu'est ce que c'est que ce room là il y a du sang ouais c'est chaud allez allez ok elle est où la pièce ah yes j'ai réussi c'est trop la classe avec cette petite pièce là non 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 il m'a pas tapé P'tite pièce Viens là toi Ok il se balade Il est où ce jeu ? Que quoi ? Ah je l'ai eu C'est peut-être un peu tard mais Ca le fait Merde J'ai craqué mon tir de... Ok Je comprends pourquoi les gens parlaient en très bien de ce jeu Ok Ok Ah ! Oh ! Il y a trop de monde ! Bon, en fait, on va peut-être arrêter là et passer à la suite. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Le jeu est incroyable. La musique, elle n'est pas extrêmement incroyable. Mais en tout cas, elle te garde dans le move. Elle te pousse. Visuellement, ce n'est pas incroyable. Mais je trouve que son charme, c'est très à l'ancienne. Et du coup, ça te remet dans une nostalgie visuelle. Et un gameplay qui pulse avec de très bonnes idées. Mais j'ai vu que le jeu, de ce que j'en avais vu sur Twitter notamment, avait de très bonnes idées. Notamment comme la pièce où tu balances et ça rebondit sur la pièce. Plein de petits trucs comme ça qui apparemment étaient très stylés. Et je sais que le jeu a une très très bonne réputation. Avant même qu'il soit en Early Access. Donc en général, ce n'est pas pour rien. Surtout avec ce qu'on vient de voir. C'est juste incroyable. Donc vraiment, allez tester ça. C'est ultra kill. Et apparemment, il sort en Early Access cet été. Donc foncez si vous aimez ce style de jeu-là. C'est vraiment juste trop kiffant. Des bisous YouTube. J'espère vraiment que ça vous aura plus ce coup-ci. A très bientôt. Ciao ciao.